Dans cette petite formation VBA Access, nous proposons d'apporter une astuce intéressante pour corriger un défaut concernant les listes déroulantes liées entre elles. Nous avions développé un formulaire Access pour synthétiser et relier les données. Et sur ce formulaire, nous avions fait interagir deux listes déroulantes grâce à une requête aux critères dynamiques. Le choix dans la liste parent restrait naturellement les possibilités dans la liste enfant. Un changement dans la liste parent influe donc bien dans la liste enfant. Cependant, la valeur précédente dans la liste enfant est conservée en mémoire. Pourtant, elle ne correspond plus au thème de la première. Ce défaut est à la fois déroutant et dangereux. En effet, cette donnée peut très bien être enregistrée dans la base de données, bien qu'incohérente. Et nous avions d'ailleurs noté le même souci au travers de la formation Excel pour relier des listes déroulantes par calcul. Mais dans l'un et l'autre cas, l'objectif était d'apporter la solution pour des listes en cascade sans l'appui du code VBA. Et nous y étions parvenus. Pour apporter cette correction, nous proposons de récupérer la petite base de données Access reliant ces listes déroulantes. Comme toujours, elle est proposée au téléchargement depuis le site bombach.fr. Elle livre donc le fichier de base de données nommé « Données externes ACCDB ». Nous double-cliquons dessus pour l'ouvrir dans Access et sur l'interface, nous cliquons sur le bouton « Activer le contenu ». Après téléchargement, en effet, ce fichier est considéré comme inconnu, donc potentiellement dangereux. Il s'agit simplement d'une mesure de précaution. Dans le volet des objets Access, sur la gauche, nous double-cliquons sur l'unique table « Park » pour l'afficher en mode feuille de données. Et comme vous le constatez, l'entreprise gère un parc d'automobiles d'occasion en transit. Maintenant que les présentations sont faites, nous proposons de fermer cette table pour accéder à ce fameux formulaire. Et donc, dans le volet des objets Access, sur la gauche, nous double-cliquons sur le formulaire qui est nommé « Park ». Comme vous le remarquez, le gestionnaire peut visionner les véhicules indépendamment et les modifier. Un changement de marque dans la première liste déroulante, celle des marques, impose fort logiquement une adaptation des propositions dans la liste enfant, celle des modèles, les modèles de la marque sélectionnée en amont. Et ce sont ces deux listes déroulantes qui sont reliées entre elles. Dans la première liste déroulante, nous pourrions par exemple choisir la marque Volkswagen à la place de la marque Renault. De fait, dans la foulée, nous déployons la liste enfant pour constater que deux modèles appartenant à la marque Volkswagen sont effectivement proposés. La seconde liste déroulante s'est remplie en fonction du choix émis dans la première. Cependant, et cela ne vous a sans doute pas échappé, le modèle précédemment sélectionné, en l'occurrence ici modus, est toujours proposé par défaut. Et ce modèle appartient à la marque Renault. Comme nous le disions en préambule, il ne s'agit pas d'un défaut de liaison entre les listes déroulantes, mais du fonctionnement initial. Le précédent choix reste proposé. Et malheureusement, si nous changions d'enregistrement, nous constaterions que cette donnée a été enregistrée malgré notre volonté. Car est-il nécessaire de le rappeler, une base de données écrite en temps réel sur le disque dur. Tant qu'il ne s'agit pas de conception, il n'est pas nécessaire d'enregistrer les modifications. Pour pallier ce souci de liaison, nous proposons d'accéder aux requêtes qui établissent ce lien. Nous comprendrons mieux comment les gérer. Tout d'abord, nous allons rétablir ici la logique en choisissant effectivement un modèle de la marque Volkswagen. Et dans la foulée, par le biais du bouton affichage sur le ruban accueil, nous allons basculer en mode création pour ce formulaire. Et puis, nous sélectionnons la première liste déroulante. L'objectif, dans un premier temps, est de pouvoir faire des constats. Et dans la feuille de propriété de cette liste déroulante, nous constatons qu'elle se nomme marque. Et en activant son onglet données, et en consultant sa propriété contenue, nous remarquons que sa requête source se nomme Rmark. Si nous double-cliquons depuis le volet des objets accès sur la gauche sur cette requête, nous remarquons en effet qu'elle liste toutes ces marques issues de la table Parc de façon unique. Pour comprendre comment nous sommes parvenus à ce résultat, toujours par le biais du bouton affichage dans le ruban accueil, nous choisissons cette fois-ci d'accéder au mode SQL. Et vous remarquez que c'est une clause distincte que nous avions mise en œuvre pour éliminer les doublons. Très bien, jusque-là, tout est classique. Nous fermons donc cette requête en cliquant sur la croix de son onglet, et nous sélectionnons dans la foulée depuis le formulaire en mode création, la seconde liste déroulante pour constater qu'elle se nomme modèle avec un accent, et que sa source en atteste sa propriété contenue est la requête Rmodel. Dans le volet des objets accès, nous allons là encore double-cliquer sur cette requête pour afficher son contenu. Et comme vous le remarquez, elle n'affiche rien. Et ce phénomène est pourtant tout à fait logique. Il s'agit d'une requête dynamique. Elle attend le choix émis dans la première liste déroulante, celle des marques, pour effectuer sa sélection et remplir son contenu en conséquence. Pour en avoir le cœur net, toujours par le biais du bouton affichage dans le ruban accueil, nous cliquons sur la rubrique mode création. Et comme vous le remarquez, dans cette grille de requêtes située en dessous, la sélection des modèles pour le champ conservé visible dépend du choix de la marque émis depuis la liste déroulante marque, mais depuis le formulaire. Cette liaison est donc très intéressante et fonctionnelle. C'est elle qui relie ces listes déroulantes naturellement, sans code VBA, sur le formulaire. Désormais, la question est, comment corriger ce problème de valeur par défaut, conservé au changement dans la liste parent ? Nous fermons cette requête Rmodel pour constater que, malheureusement, ou plutôt heureusement, c'est le code VBA, quelques petites instructions très simples, visuelles basiques donc, qui vont nous permettre de corriger ce défaut, et cela d'un revers de main. Nous sélectionnons de nouveau, depuis le formulaire en mode création, la liste parent qui est nommée marque. Puis, nous activons dans sa feuille de propriété son onglet événement, et nous remarquons qu'une macro est associée à son événement sur changement, soit on change en programmation. En effet, elle a pour objectif d'imposer le recalcul pour que la liste déroulante enfant se charge en conséquence du choix émis. C'est l'astuce intéressante que nous avions mise en œuvre pour contourner VBA, et nous proposons de le constater. Nous cliquons sur le petit bouton qui est lié à son événement, et ainsi nous basculons dans l'éditeur de Macro Access. Et comme vous le voyez, l'astuce est triviale. Nous nous sommes contentés de choisir l'action « Actualiser enregistrement ». Comme cette opération se déclenche au changement dans la première liste déroulante, le contenu de la seconde s'actualise automatiquement. Mais aucune action de macro ne permet de préciser que nous ne souhaitons pas conserver la précédente valeur. Nous allons donc remplacer la macro par un code VBA qui lui aussi doit se déclencher sur événement, cela va de soi. Nous fermons donc l'éditeur de Macro en cliquant sur la croix de son onglet, et de retour sur le formulaire Access, nous allons supprimer cette macro incorporée qui est associée à son événement on change. Et dans la foulée, nous cliquons sur le petit bouton qui est en regard de cet événement, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous choisissons « Générateur de code » et validons par « OK ». Et de fait, comme nous l'avons appris au travers de nos formations VBA Access, nous basculons, comme vous le constatez, dans l'éditeur de code VBA entre les bornes de la procédure événementielle « MarkChange ». Les instructions que nous y ajouterons se déclencheront au changement de valeur détectée dans la liste parent, celle des marques. Deux lignes suffisent. Il s'agit simplement d'effacer la valeur sélectionnée dans la liste « Models », puis d'imposer l'actualisation des enregistrements pour établir la liaison avec la liste parent. Pour ce faire, nous appelons nos objets par leur nom, en l'occurrence « Models », comme nous l'avons constaté depuis le formulaire en mode création, et souvenez-vous, pour un objet de type « Liste déroulante », mais d'ailleurs, il en va de même pour le texte parent, c'est la propriété « Value.value », donc « Programmation Oriente et Objet », qui permet d'accéder à son contenu sélectionné, que nous allons affecter dans un premier temps sur une chaîne vide pour supprimer cette valeur proposée par défaut au changement de marque. Et dans la foulée, il faut que la chronologie soit respectée, et bien nous exploitons la méthode « Requery » de cet objet « Liste déroulante » pour imposer le recalcul, c'est-à-dire l'actualisation des enregistrements. Nous enregistrons donc les modifications, nous fermons tant qu'à faire notre éditeur VBA pour revenir sur notre formulaire que nous pouvons exécuter avec la touche F5 du clavier. Nous changerons de marque, nous avions sélectionné Volkswagen pour revenir, pourquoi pas, sur Renault, et cette fois-ci constater qu'effectivement, la valeur par défaut qui était le modèle Golf a disparu, si bien que nous pouvons choisir sans ambiguïté l'un des modèles proposés pour la marque. En revanche, un problème surprenant subsiste. Si nous changeons d'enregistrement et que nous déployons la liste des modèles, constatez que ce ne sont plus les modèles de la marque qui étaient pourtant proposés par défaut Peugeot qui sont proposés, mais les modèles de la précédente marque pour le précédent enregistrement. En conséquence, ils ne réactualisent pas le formulaire, donc le contenu de la liste enfant. Tout simplement parce que, lorsque nous avons changé d'enregistrement, il n'y a pas eu d'événement qui a permis de dire explicitement à Access que l'utilisateur avait changé de marque, donc il n'y a pas eu d'événement pour imposer le recalcul et l'actualisation des enregistrements. Pour pallier ce problème, nous devons forcer cette actualisation, une fois encore, par le code VBA. Un changement d'enregistrement a pour effet d'activer le formulaire, donc de lui rendre le focus. Nous devons gérer cet événement. Nous retournons donc en mode conception de notre formulaire par le biais du bouton affichage depuis le ruban accueil, et puis nous allons sélectionner explicitement notre formulaire en cliquant, comme vous le voyez ici, sur son ongle, son angle supérieur gauche, et comme en atteste sa feuille de propriété, vous remarquez que nous avons bien sélectionné et désigné le formulaire lui-même. Dans l'onglet événement de sa feuille de propriété, nous allons nous positionner sur son événement, sur activation, c'est-à-dire à chaque fois qu'un enregistrement change notamment. Nous cliquons sur son petit bouton à trois points et dans la boîte de dialogue, comme précédemment, nous choisissons d'accéder au générateur de code et nous basculons, comme tout à l'heure, dans l'éditeur VBA Access, cette fois-ci, entre les bornes de la procédure événementielle FormCurrent. En d'autres termes, son code se déclenchera à chaque activation du formulaire, donc à chaque changement d'enregistrement notamment. Et nous allons ici forcer l'actualisation des deux listes pour simuler le fait qu'il y a bien eu un changement de valeur détecté dans la liste parent pour que la liste enfant se réactualise, se recharge en fonction du choix proposé dans cette première liste. Et pour ce faire, nous commençons par appeler notre objet qui, souvenez-vous, se nomme Mark, et puis nous lui associons sa méthode Requery pour qu'à chaque changement, elle se recalcule et nous faisons de même dans la foulée. Là encore, la chronologie doit être respectée. La seconde liste intervient bien après la première, c'est tout à fait logique. Nous forçons aussi le recalcul, c'est-à-dire l'actualisation des enregistrements. Nous enregistrons ces modifications, nous pouvons fermer notre éditeur VBA de manière à revenir sur notre formulaire que nous exécutons une fois encore grâce à la touche F5 du clavier. Nous constatons, comme nous l'avions constaté précédemment, qu'au changement effectivement de Mark, le défaut que nous avions constaté est désormais corrigé. Cela veut dire que la valeur qui était proposée est supprimée de manière à ce que nous puissions explicitement choisir seulement l'un des modèles de la marque proposée. Et cette fois, lorsque nous passons sur un nouvel enregistrement pour la marque Peugeot cette fois-ci donc, constatez que ce ne sont pas les modèles de la marque Mercedes qui sont proposés, mais bien les modèles de la marque Peugeot. Nous avons donc parfaitement réussi la liaison entre ces deux listes déroulantes du formulaire Access tout en corrigeant ce petit défaut contraignant d'affichage avec simplement quelques petites instructions de code VBA Access. Voilà donc pour ces démonstrations. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie. Merci.